Vous connaissez Johnny et Sylvie ? Oh, je les connais. Enfin, je ne les connais pas personnellement, mais je... Vous avez entendu parler de leur bruit, de leur réconciliation. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, on va vous montrer un film, puisque vous êtes là. Un petit reportage qui a été réalisé chez eux, avenue du président Wilson, avec la complicité de mon ami Jacques Bonnecarère, qui est notre spécialiste des variétés ici. Et je crois que ce film va nous révéler un aspect de Johnny et de Sylvie qui est assez insolite. Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques ? Les idoles sont réconciliées, c'est très important. Vous avez passé l'année dernière ? Non. Tard. Tard. Oui. C'est pas grave d'être levé à l'eau, comme ça. Non, mais tu sais... Ah oui. Bah, tu sais, moi, avec Sylvie, il faut la suivre, hein. Sylvie se lève tôt. Ah, c'est Sylvie qui t'oblige à te lève tôt. Toujours Sylvie. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver ensemble à Boriase. Parce qu'on avait parlé de brouilles. Il y a probablement eu une brouille. Et puis ensuite, bon, on a parlé de réconciliation. Et puis là, j'ai eu vraiment la certitude, la preuve que... Depuis le nombre d'années où on a des brouilles, si on ne s'aimait pas, on ne devait pas être ensemble, ça ferait longtemps qu'on ne serait pas ensemble. C'est la dernière, alors ? C'est la dernière brouille ? On ne peut jamais douter de rien, mais... Ça dépend d'elle, ça dépend de son bon caractère autour de vous. Oh, ça dépend d'elle. Pourquoi ça ne dépendrait pas de toi aussi ? Moi, c'est un carton charmant, moi. Enfin, on a tous des brouilles dans tous les couples, mais pour vous, c'est plus compliqué. Non, ce qu'il y a, c'est que... Parce qu'il y a le travail. Quand on est connu, on a des avantages. Et on a des désavantages, comme par exemple, la vie privée est beaucoup plus difficile à tenir en secret. Et que, la moindre chose qu'on fasse, une brouille que tous les couples ont, nous, ça prend des proportions. Ça prend des proportions énormes. Énormes. On s'est connus quand même très jeunes. Je n'y avais 18 ans, moi, j'en avais 16. Et il faut quand même passer les différents caps et puis savoir. Parce que c'est quand même une loterie. Quand on est très jeune, on ne sait pas vraiment, on s'aime et puis on est tout fous. Mais dans un si bel appartement, est-ce qu'on peut envisager d'avoir d'autres enfants ? Ah, ben, j'espère bien. Vous espérez, Sylvie ? Ben, oui. Moi, j'aime les enfants. Le plus vite possible ? Ah, moi, j'aimerais bien avoir une fille. Une fille ? Une petite figure sur la Sylvie. Une petite Sylvie. Ben, ça ne devrait plus poser beaucoup de problèmes. On n'est pas au point de l'annoncer, peut-être ? Non, ça ne s'annonce pas. Ça ne s'annonce pas. On ne fait pas ça comme on fait un gâteau.